Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo que vous attendiez tant Bonjour les gars ! Salut ! Je suis effrayé ! Mesdames et messieurs, dans une vidéo précédente nous avons construit un bunker C'était ça ! Allez on me lâche le chemin ! C'est fou ! Oh ! OUI ! Nous vous l'avions promis, nous allons dormir dedans ! Sauf qu'on avait aussi ajouté à la promesse, en pleine tempête ! On ne va pas dormir dans le bunker en pleine tempête puisqu'il n'y a pas eu de tempête Ça fait deux mois qu'on attend, on en a marre ! On a envie de le tester bordel ! Donc du coup, on va dormir en pleine frisquette ! En plein froid ! Il fait 0 degré actuellement ! Bien sûr on va l'aménager, le décorer, le rendre à notre goût, le rendre coucouning ! Plusieurs personnes parmi celles-ci qui ont peur de mourir ! Moi ça va, franchement ça va ! Ce deuxième épisode est sponsorisé de manière très étonnante par World of Tanks ! Qui avait sponsorisé le premier épisode, merci infiniment à eux ! Je vous en parle un petit peu plus dans cette voix off ! Bonjour ! Pour cette voix off sponsorisée, j'ai décidé de faire des bullet points ! C'est à dire des phrases courtes, concises et impactantes pour vous donner envie de télécharger World of Tanks ! C'est parti ! Jeux PC gratuits, shooters stratégiques, 15 versus 15, 40 maps ! Celle-là est jolie, celle-là aussi ! Musique sublime, extrait ! J'ai adoré, c'était très beau ! 210 millions de comptes créés, c'est-à-dire le nombre d'habitants du Brésil, le nombre de followers de Kim Kardashian sur Insta, la concentration maximale de spermatozoïdes dans 1 millimètre cube, c'était juste des exemples ! 600 chars customisables divisés en 5 classes ! Léger, moyen, lourd, chasseur de chars, artillerie, stylé, un screen d'une description sur YouTube, un lien sur lequel tu peux cliquer, un code intitulé TANKMANIA qui te permet d'obtenir un char premium britannique Excelsior, 7 jours de premium, 250 000 crédits, 3 chars premium en location, Oh ! Un Cromwell B, un Tiger 131 et un T3485M ! Oh bah alors ! Depuis le temps que je vous parle de ce jeu, ce serait peut-être temps d'essayer au moins une fois les gars ! Allez-y foncez ! Éclatez-moi ce lien, c'est le plus gros soutien gratuit que vous pouvez faire à cette chaîne, vraiment ! Merci infiniment ! C'est parti pour la vidéo ! Qu'est-ce qu'elle était bien cette voix off ! Donc ça fait deux mois ? Et c'est bien parce qu'en deux mois il a pas plu du tout ! C'est vrai ça ! Donc c'est nickel ça ! Ouais c'est nickel ! Ça a pas dû bouger ? Des 14 mm de pluie par heure ! Et on a juste pas eu de chance parce qu'il y en a eu des tempêtes hein ! Juste on était pas prêts au bon moment ! C'était Noël en fait ! C'était Noël ! Ah c'est ça notre coup ! Ah c'était telle excuse ! On a fait les cadeaux ! Mesdames et messieurs, après deux mois, notre bunker a dormi par-delà les tempêtes, par-delà les champs, par-delà les pluies, on regarde ce qu'il y a dedans ! Avec plaisir ! Nice ! Bon y'avait un char là-bas ! Un char World of Tanks ! Mais il est plus large parce qu'on pouvait pas le réserver pendant deux mois ! Oh je l'ai fait chorer ! Ou la oui ! Ouah ! Ah ouais ! Mais ça pue la merde ! Oh la la ! Mais attends, mais qu'est-ce qu'il se fait là ? Attendez, c'est une porte novée sous Star Wars maintenant ! Personne n'a de gants ! Y'a qu'un qui est équipé, bordel ! Oh la gueule de l'escalier ! Du coup on dort où ? Faut qu'on arrive à soulever ça, mais... Faut que tu arrives ! Allez, descends là ! Je me fais déjà chier dessus ! C'est ton idée, non ? Dormir là-dedans ! T'es sûr ? Mais non mais gros, c'est trop lourd ! Non mais on va t'aider, bien sûr ! Tu vois que tu peux... Aaaaaaah ! Non ! Ah là mais tout est pété, je dors pas là-dedans ! Découvrons ensemble comment notre bunker a évolué depuis quelques mois ! Pas mal ! Oh waouh ! Et c'est peut-être pas possible du coup de dormir dedans ! Oh ta gueule ! C'est chaud ! Oh ! What the fuck ! Oh y'a de boulot là, regarde ! Ah ouais, ça perd le genre là ! Y'a une piscine déjà en dessous ! Mesdames et messieurs, on vient d'entrer dans le bunker ! C'est chaud ! Yvan, t'avais quelque chose à dire ! Bah je crois que ça a été un peu inondé quoi ! Si je mets le doigt là... Hop ! Là y'a de l'eau là ! Y'a de l'eau ! Les gars en fait là on fait les choqués ! On fait genre oh là là il est en mauvais état nanani nanana ! Alors qu'en réalité, il y a deux jours, la prod nous a envoyé une petite vidéo parce qu'ils sont venus ici en repérage et c'était ça ! Nous voilà la vérité maintenant ! T'es un cran maintenant ! Donc en réalité, eh bien il y avait de l'eau jusque genre là ! On voit les traces ! Ils l'ont vidé à base d'écopage ! Savez-vous ce que c'est de l'écopage ? C'est ça ! Voilà donc comment faire une écope efficace ! Bon bref du coup, y'a de l'eau là, d'accord ? Y'aura au moins un système d'irrigation intégré ! C'est vrai que ça c'est l'avantage ! Si on a soif... Vous êtes premier degré là non ? Ouais 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 ! Parce que je trouve ça juste éclater au sol d'avoir de l'eau sous ses pieds quand on dort moi ! Bah le problème, c'est pas d'en avoir dessous ! C'est d'en avoir au-dessus ! Ah alors, tu fais bien de le préciser ! Deuxième point de la liste ! Y'a de l'eau des deux côtés ! Troisième point, moi je vais le rajouter très simplement, l'escalier ! Bon bah... Ouais ! Il est terrifiant et le truc, c'est qu'il a été retapé par la prod déjà ! C'est-à-dire que ça c'est déjà la V2 ! Un des trucs qu'on doit définir très rapidement, c'est... Où est-ce qu'on dort ? Comment on dort ? Et ça j'ai envie de vous dire, ça va de boulot ! Si je résume, Yvan sera notre cuistot, tu vas préparer le menu ? C'est fait ! Donc t'es en train de me dire que là, ce soir, il en resteront une étoile ! Plus je pense ! PLUS ! J'ai eu quelques teasings sur le menu, parce que je suis le commis ! A cas la sous-merde ! Vous allez vous régaler ! Mais à condition que vous fassiez de cet endroit quelque chose d'habitable ! Et donc bien sûr, l'architecte, le matheux de la bande ! Ah c'est à tout baiser à la fois ! Quatrième point de la liste ! Ça pousse là, non ? Il est donc temps de venir au point suivant de la liste ! Thomas, comme vous le savez dans la première vidéo, a un petit problème de claustrophobie ! J'ai juste pris du strepsi là ! Ça sert à rien ! En vrai j'angoisse depuis une semaine, mais je me dis que c'est un bon moyen de vaincre cette phobie ! Il y a une clause dans les cours de travail où dès que tu te sens en danger, tu peux dire Ce sera non ! Ce sera non ! Ils ont fait un trou pour écoper ! Ah bah ça c'est la salle de bain quoi ! C'est là qu'on pisse ce soir ! L'horreur ! Ah je dois retirer mes lentilles ! Ah le cauchemar ! Yvan et Thomas vont aller préparer la soirée de ce soir Et Etienne et moi, on va rendre ce lieu habitable alors que vous voyez bien Actuellement c'est Verdun mais on va rendre le truc coucou coucouning ! Franchement j'ai hâte que tu remettes les pieds dedans ce soir et que tu dises WOUAAUH ! Bon bah on y va alors ! Eh bah allez-y alors ! Allez ! C'est parti ! On va faire un petit débrief tous les deux, savoir ce qu'on fait ! Et ensuite les deux cons... Ca va toi ? Je te vois ! Ils vont partir acheter des trucs, enfin bref une mission un peu loin de nous On va essayer de réparer la merde et faire en sorte que ça marche quoi ! Franchement on a du taf hein ! Let's go ! La gueule ! La gueule du bunker ! Bon on peut leur dire maintenant ça pue la merde quand même ! Là vraiment on a du taf hein ! Nous avons d'abord la réparation de la grande porte qui nous servait d'entrée Ensuite on a la réparation de l'entrée parce que ça s'est un peu éboulé Mais bon ça on l'a pas dit à Thomas ! Oh putain ça s'est fou l'éboulé mec ! Ohhhh ! Mec je te jure là c'est abusé quoi ! Et ensuite les marches ! Ah putain on a trop de taf ! J'ai réfléchi un truc pour l'escalier ! On découpe une planche d'OSB exactement de la largeur de l'escalier On la place, ça fait un toboggan ! Sauf qu'on met des bastins comme ça ! Ah du calme ! C'est comme une rôme de bateau tu vois ! Incroyable ! Allez ! Pendant ce temps-là avec Etienne et Thomas Avec Yvan et Thomas Pendant ce temps-là avec Yvan et Thomas Je connais toujours vos prénoms quand il vous a pas vu ! Bonjour Thomas ! Bonjour Yvan ! Et bonjour à vous ! Et bienvenue dans un nouvel épisode de Un jour un menu ! Un bout de démission j'étais pas au courant ! N'attendons pas plus et passons à la présentation du menu ! Alors qu'est-ce qu'on va manger de bon Yvan ? Mon commis ici présent va vous présenter le menu qu'il ne connaît pas encore Alors en apéritif amuse-bouche à l'italienne Les champagnes Donc chef Yvan nous expliquera ce que c'est à l'italienne Exactement ! Qu'est-ce qu'on entend derrière ça ? En entrée un velouté butternut et châtaigne Bah cette saison ! Tout à fait ! Parce qu'on est en pleine période d'Halloween ! Exactement ! Pas du tout ! Plat risotto vénitien et Saint-Jacques... T'es vraiment un connard ! Dessert crème brûlée saveur spéculoos Alors je crois savoir pourquoi t'as fait ça C'est qu'il faut ch'allumer la partie sucrée Tout à fait ! C'est avant de déguster ! Donc faudra faire ça dans le bunker ! Exactement ! J'ai juste choisi ce dessert pour le spectacle c'est tout ! C'est l'acsoleillé ! Ah j't'allume-moi un bunker ! Restez pour la suite de cette vidéo ! Et bah c'est parti ! A vos couteaux ! Bon du coup Etienne est en train de s'occuper de la porte ! Bah enlever la bâche et après on verra ! Moi je vais m'occuper de la descente, faire un truc propre pour la descente ! On va donc partir sur un 75 ! Voilà ! Bah c'est pas très droit mais c'est plus droit qu'ailleurs et toi là ! Ouais ! On est en train de parler de quand ils ont fait l'entrée du bunker ! En découpant de l'OSB ! Le résultat s'affiche sur votre écran ! Il a bien coupé hein ! Allez hop ! Je veux qu'ils soient choqués quand ils reviennent ! Faut qu'ils se disent mais c'est quoi ce PALLAS ! C'est pas mal la longueur gros ! Vraiment ! Oh ce team play j'adore ! Putain pendant que les autres cons ils font ça ! Du coup les noix de Saint-Jacques ça va être très simple parce qu'on va pas les cuire là maintenant ! Il faut juste enlever le corail ! Pour la simple et bonne raison que c'est dégueulasse ! Ne vous inquiétez pas on ne fera pas de gâchis ! On le donnera aux stagiaires ça lui fera son goûter et sera content ! Ça ça ressemble à une tâche un peu pourrie que du coup je dois faire hein ! Retirer le corail ! Exactement ! Pour ce qui est de la préparation du bouillon il vous suffira de prendre 90cl d'eau, un bouillon cube et du vin blanc ! Bon voilà ça vas... non ! Bon appétit Tibor ! Hop ! est-ce qu'on les fait revenir dans la poêle pour Tibor ! On lui donne comme ça en lui balançant à la gâche ! Dans le bouillon comme je vous le disais, on met un bouillon cube et on rajoute un petit peu de vin blanc voilà ! Alors c'est du villageoise vous le connaissez tous, il est délicieux ! Non c'est pas ce qu'on peut dire ! C'est pas vrai ! J'ai menti ! T'aurais du acheter un vin à 500 balles pour faire ça ! Ouais j'ai tout mis en champagne Thomas ! Alors il faut savoir qu'ils vendent, ils s'occupent des courses... C'est lâché sur le budget alcool ! Un petit peu. Mais que vous, un bon plat sans un bon vin ? Exactement. Sachant que ce soir, notre sommelier de la soirée sera ici présent. On passe de commis à sommelier. Exactement. C'est vrai que c'est un bon assez rapide. Moi, ça me flatte en tout cas. Ce qu'on est en train de faire, c'est l'accès au bunker. Un endroit parfaitement souillé par la gadoue. Et du coup, nous allons le rendre agréable et praticable. Comment ? Allez-y, demandez dans les commentaires. Merci à toi, Tobias22, d'avoir demandé. Je vais te répondre. Tout simplement un morceau d'OSB en mode toboggan. Bien sûr, un toboggan, ça glisse. Bravo, Tobias. Du coup, on va centrer des petits barreaux pour pouvoir descendre sans tomber. Appréciez-vous ce projet ? Je l'adore. Il faut trouver la bonne vis. C'est pas adapté, c'est pas adapté. Dans le premier épisode, on avait un expert quinquairie, c'était Thomas. Parce qu'il a bossé dans un truc de quinquairie, mais là, il n'est plus là. En tout cas, sans transition, n'hésitez pas à télécharger World of Tanks dans la description. Des fois, on essaie de trouver un petit raccord, un petit lien. Et puis des fois, j'en ai rien à foutre. Alors, téléchargez-le dans la description, sans aucune raison. Merci à tous. Merde, c'est dégueulasse à la porte. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon, c'est plutôt dégueulasse, comme boulot. Ah oui. Moi aussi, c'est dégueulasse, Étienne. Je me salis les mains. Voilà. Le bricoleur hors pair. On reconnaît ma manière de manier les outils. Ah non ! Tu m'as humilié. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi encore ? Ça dépasse même pas. Tu veux pas aller faire des trucs dans la terre, ça ? J'ai fini, moi. Bah, qu'est-ce qu'on fait, alors ? J'ai tellement pas joué. Mais si ! J'ai peur de mes critiques. Mais si ! J'adore les critiques. Ah oui. Là, ça va, là ? C'est parfait, Maxime. T'es content, monsieur ? C'est parfait, Maxime. Monsieur le menuisier, le père en fils. Maxime, c'est parfait. Merci, mec. C'est trop sympa avec moi, tu m'encourages et tout. C'est peut-être moi qui suis un peu susceptible. Mesdames et messieurs, actuellement, nous avons construit la rampe d'accès. Qui ne tiendra pas. Qui tiendra. Mais que j'ai accepté de mettre au dernier moment pour des raisons de propreté. Du coup, il faut faire en sorte que cette trappe s'ouvre. Ouais. Je vous propose une vision FPV qui n'a pas forcément de sens avec ce qu'on est en train de faire. Mais je me dis que c'est un peu marrant quand même. Vous la prenez, vous la prenez pas. Donc là, voilà, je vais me diriger vers ma mission, vers ma quête. Hop là ! Bon, là, on va réparer les merdes d'Ivan et Thomas de la dernière fois. Je vais chercher des embouts, je vois. Ah bah là, je vais chercher des embouts, parce que ceux-là, il y a du boulot. Aïe, aïe, aïe. Je vous en ai une merde. Pendant ce temps-là, Ivan et Thomas. Pourquoi ça fume, là ? Voilà, ça chauffe un peu fort. 14, ça existe ? Donc tu mélanges poireau et oignon, c'est ça ? Tout à fait. Donc, parce qu'on peut dire que c'est deux légumes à peu près de la même famille, finalement. Ah bon ? Ça sert à rien. C'est allé choper du bon poireau, comme on dit. Férit le champ ce matin. Bondu ce matin. Dans mes bergers. Mais des bergers, maintenant. Alors, petit conseil, si tu aimes l'ail, pour la conservation, acheter de l'ail fumé. Fumé, tiens donc. Et alors, c'est à le même goût, Thomas ? Bah, c'est encore meilleur, parce que ça a clairement l'odeur d'un matin de Noël, l'ail fumé. Et ça tient très longtemps. Comme quoi, même les commis peuvent nous apprendre des trucs. Bah, voilà. Ah, mon petit con. Même les connards. Ça m'a bien fait rire, ça, mon petit con. Mais en fait, c'est mort. Ça s'est tellement éboulé. Tout ça, c'est éboulé, genre. Oh, la gueule du bunker, mec. On peut plus de voir ça. On peut plus. On peut plus. Vous entendez, ça me fume, ça me consomme. C'est une idée, c'est une idée à faire, ça fait. Putain. C'est complètement tout baisé. On continue le bunker. On est en train de faire l'accès, là. L'entrée, quoi. On ne lâche rien. Ouais, c'est bien. Ça vient finir. On a un joli galbe. On a des jolies formes. C'est... Voilà. On est aussi dans le design. Je tape sur des trucs inappropriés. Je fais genre, je bricole. Pendant ce temps-là, ça fait la cuisine. Où en est-il, notre petit poireau ? Il commence à se laisser aller, quoi. Il commence à bronzer un petit peu, à se détendre. À la vénitienne. Ah, d'accord. Je pensais que c'était n'importe quoi, mais quand vous avez dit à la vénitienne, je me suis mis à vous croire. Alors, on va pouvoir commencer à ajouter notre riz. Tout rouiller, toi-même tu sais. Hop là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On remue bien et on ajoute de l'huile d'olive. Beaucoup d'huile d'olive. Il va falloir qu'on rende transparent les grains de riz. En vrai, ça sent très bon, Yvan. Miam, miam, miam. Yvan, est-ce que vous avez une tâche de merde à me confier ? On peut trouver ça, on peut trouver ça. Par exemple, et plus juste ça. Oh, c'est horrible, ça. On a notre risotto qui est en train de cuire, qu'on met sur le côté. Et on va s'attaquer maintenant à la préparation du velouté. Alors, est-ce que vous avez acheté des châtaignes fraîches ? Alors, fraîches, non. Mais elles sont entières et pelées au feu. Ah, c'est très étonnant, pour un grand chef, vous cuisinez beaucoup avec des produits en boîte. Ça sera coupé au montage. Il faut dégager et trouver le moyen de fermer. Tu vois ce que je veux dire ? Vas-y, je vais chercher une pelle, putain. C'est le pire outil, la pelle. Je suis bien d'accord avec toi. Putain, moi, j'aurais bien aimé faire la cuisine, faire des petits plats, des petits porcs au raisin, des coquilles Saint-Jacques. J'espère qu'il y a des coquilles Saint-Jacques. Vous voyez un truc que je trouve quand même aberrant ? Ouais ? C'est qu'on va mettre de l'OSB, donc un sol, sur de l'eau. C'est vraiment genre, on ignore le problème. De l'eau, sur les palettes, ou ça ? Jamais vu. Dis donc, c'est un peu humide chez vous, non ? Oh non ! Non ! On n'a rien pour essuyer le plafond aussi. Pour moi, le plafond, on met de la moquette au plafond qu'on a grave. Bon, mais tu sais quoi ? Je veux juste être officiel au jeu de tout le monde. J'arrête de me faire chier ! Tant pis si ça tient pas ! Je t'ai en train de dire, non mais attends, ça va pas, j'ai pas les bonnes vis. Je m'en bats les couilles, en fait ! Je vais mettre n'importe quelle vis dans ces charlières de merde ! Oh là là, il est à main nue dans la terre, et voilà. Et voilà. Ça, c'est ton empreinte. Quand on retrouvera des traces de notre civilisation, ils essaieront de comprendre pourquoi. Il y a cette trace de main, de terre, sur de l'OSB. Regarde, papa, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, c'est un homme, il essaie de dire quelque chose. Non, il avait juste les mains dégueulasses ! Allez ! Yes ! Oh là là ! C'est pas mal, je suis content, putain. Je pensais qu'on allait mettre 10 000 ans à faire tout ça. Finalement, on n'a mis que 9 000 ans. Ça motive un peu, un devoir de... Ah ouais, je te jure, ça me fait du bien. Oh, pendant ce temps-là, Yvan et Thomas. Tac, on va faire bouillir notre eau pour cuire nos cubes de butternut. Oh, sac à merde ! Les chefs font aussi parfois leur petite dîmeur. Hop là ! Ça sent moyennement bon. Il n'y a rien, mais ça, c'est pour vraiment diffuser la chaleur dans les casseroles. Yes ! Tu t'es coupé ? Il s'est coupé. Franchement, ça va. Je pense juste que... Qu'est-ce que vous voulez que vous dise ? Ça va, t'es sûr ? Ouais, des fois, je perds connaissance, comme ça. C'est mon truc. D'accord. Bah par contre, chez Fivlan, je suis dans la santé parce que j'ai un petit rendez-vous. Ça sera rapide de se faire. Ça sera rapide, c'est un petit truc perso. Parce que j'ai besoin de coup de main, quand même. Oui, je me dépêche. Voilà, j'en ai pas pour le temps. À tout à l'heure, cordialement. Toute cordialité. Du coup, on a commandé des rouleaux de gazon, vous savez, du faux gazon, qu'on va mettre autour pour avoir un côté aussi coucouni. Un côté Airbnb. Un côté TripAdvisor 5 étoiles. J'ai passé un très bon moment avec ma femme. Ah, bâtard! Ouais. Oh, fuck! Enculé! Mais mec, mon cœur, c'est fait pour se protéger du gaz à l'extérieur! C'est le meilleur ici, hein? Bah ouais, normal, avec ce que t'as lâché. Franchement, ça fait gagner 3 degrés en un prout. C'est vrai! Il y a un truc qui me rassure énormément, c'est que là, vraiment, il fait froid, mais vénère dehors. Comme en témoigne un plan très rapide sur un cadreur qui a froid maintenant. Mais là, vraiment, en bas, je suis super rassuré. Juste la chaleur humaine et juste le projecteur qu'on a fait qu'il fait déjà chaud. Donc je pense qu'à 4 ce soir, il va faire grave bon dedans. Et surtout, avec Thomas qui sera en train d'hyperventiler à cause de la panique, ça va nous tenir chaud. Bon, bon, bah ça, c'est le moment où, finalement, il n'y a pas qu'Etienne qui a des missions de merde, quoi. Oh! On va essayer de ramasser du Nutella, quoi. Oh, de Dieu! Incroyable! Je vois pas ce que je fais. Pendant ce temps-là, Yvan et Etienne! Pendant ce temps-là, Yvan et Thomas! Alors, ça continue de cuire ici. Pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est qu'on commence les feuilletés à l'italienne. Alors non, nous allons pas faire les feuilletés à l'italienne. Nous allons nous attaquer à la préparation des crèmes brûlées. Bonjour, merci d'avoir accepté le rendez-vous. Je me présente, vu que moi, je suis Thomas Deuzer, je suis un YouTuber très, très connu. Bientôt directeur de la Redbox à Angers. Je sais pas, vous me connaissez? Bonjour. Alors non, pas du tout. Ah! Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Donc, en fait, pour une vidéo YouTube, on a construit un bunker. On va dormir dans ce bunker. Il se trouve que moi, je suis un petit peu claustrophobe. Du coup, je voulais voir si vous aviez pas des petits conseils à me prodiguer. Déjà, j'aimerais bien savoir c'est quoi la claustrophobie, en fait? La claustrophobie, tout simplement, c'est un trouble anxieux. Donc, c'est quelque chose qui se règle. C'est un trouble. Donc, honnêtement, je vais pas pouvoir le régler pour vous dans les quelques minutes qui nous sont imparties. C'est un petit peu court. Ça, c'est de la technique, hein? Merde. On rajoute maintenant donc 45 grammes, très précisément, de sucre. C'est bon. C'est prêt. Il va falloir maintenant réchauffer 35 centilitres de crème fraîche. Et on va utiliser pour cela une technique de grand chef. Tout d'abord, on prend 35 centilitres de crème fraîche. Que voilà. Et on le met au micro-ondes. Hummm. Si j'ai une crise ce soir, comment je peux faire? Si on a une première crise de claustrophobie, même si on se calme l'espace de cinq minutes, on va avoir peur de refaire une crise. On va avoir peur d'avoir peur. Et cette angoisse, elle va jamais s'arrêter puisqu'elle va se nourrir elle-même. Donc, la première chose, c'est d'accepter sa peur comme quelque chose qui est normal. C'est normal d'avoir peur dans un espace clos. Si je vois la peur ce soir, je la regarde dans les yeux et je lui dis peur, tu ne me fais pas peur. Il faut l'accepter. Déjà, la première étape, c'est ça. Et de déterminer en fait quelles sont les situations à risque, qu'est-ce qui est pas grave. Par exemple, être dans un ascenseur, ce n'est pas grave. Être dans un bunker par choix, ce n'est pas grave non plus. Là, le bunker, c'est contre ma volonté un peu. Et du coup, j'ai un peu peur de ne pas pouvoir respirer et que ça s'effondre. Si vraiment on ne se sent pas bien, je préconiserais quand même de ne pas rester dans cette situation. De ne pas poursuivre l'aventure si vraiment vous vous sentez trop mal. Il ne faut pas forcer non plus les choses pour créer une angoisse plus énorme. Donc, si je m'en vais, je ne vais pas perdre mon emploi. Ça, après, moi, je ne peux pas vous le dire. Je sais que je peux partir. C'est l'info que je voulais avoir surtout. Je sais que je peux quitter le tournage et que je ne risque pas de problème. Au pire, j'ai ce témoignage d'un professionnel de la santé. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage. Je vais regarder ça avec attention parce que c'est toujours intéressant, effectivement, de voir comment les gens peuvent réagir dans certaines situations. C'est peut-être ma dernière journée, moi, en tout cas. Merci à vous. Merci. Au revoir. Pour ma vanille dans ma crème brûlée, je n'utilise que de la vanille du nord-est de Madagascar, la région qui s'appelle le Kiré. Hop, là, en raclant comme ça. Ça, c'est assez du geste technique, ça. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, cette couleur. Cette couleur. Elle dit oui à la vie, cette couleur. Et c'est une cuisson bien particulière, mes amis. Tout simplement car il va falloir cuire nos crèmes brûlées au bain-marie. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi ? Mais me direz-vous. Nous allons mettre de l'eau, environ ça, par exemple, dans notre petite barquette comme celle-ci. Et puis nous allons poser nos ramequins dedans. Et tout y quanti, c'est cuit. Bon, on passe à la partie moquette. Pourquoi la moquette ? Une bonne acoustique, une bonne isolation et ça camoufle la merde. En fait, ça camoufle la vase, toute la pourriture qu'il y a derrière. Ça, c'est un rouleau de moquette premier prix qu'on vous conseille en réalité très peu. Alors attention parce que Étienne a une petite psychose. Il veut que la moquette reste propre. Alors qu'on peut faire rapidement un petit plan de coupe sur mes chaussures. Vous l'aurez compris, cet objectif est parfaitement irréalisable. Mais Étienne y tient beaucoup. C'est la raison pour laquelle, tout au long du processus de découpe de la moquette, je vais faire extrêmement attention à ne pas la salir. Oups. Pour préparer votre setup moquette, toujours enlever les dispositifs anti-char. Dispositif anti-char, en lien bien sûr avec le sponsor de cette vidéo, que vous avez peut-être oublié car ça fait quelques minutes qu'on n'en a pas parlé. C'était World of Tanks. Testez-le. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Et certains n'ont toujours pas craqué. Putain, ça rend tout de suite propre. Vous ne trouvez pas vous ? Je vais détruire la moquette. Il va me détester. Sauf si je marche sur ça et que... Wow ! Il ne faut surtout pas que je mette un pied sur la moquette. Sinon Étienne va me détester. Allez. Ok. Eh bien, c'est pas mal. Merde. Je ne suis pas bien vu de bastin. J'ai une idée. Un, deux, trois. Ça va Max ? Ouais. Tu crois que j'en aide ? Non. Qu'est-ce que tu mets, ça là ? Quoi ? Rien, rien. Rien, il n'y a rien. Écoute, je me donne beaucoup de mal pour ne pas sceller la moquette. Oh fuck ! Merde ! Oui ! Bravo Max ! Merci ! J'ai le plafond. Je suis en train de renforcer un mur en fait. Ouais, renforce des murs. Vas-y. Toujours la sécurité, la sécurité et l'esthétique. Tout le monde s'en fout. Pendant ce temps-là, Yvan. Oui, vous revoilà. J'arrive, monsieur le chef Yvan. Allez, vite, 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 on n'a pas le temps là. Thomas, cher Comi, vous allez pouvoir commencer à mixer le velouté. Et moi, quant à moi, je vais pouvoir m'atteler à la préparation du feuilleté à l'italienne. Dis donc, vous faites ça bien, chef Yvan. Merci Comi. J'ai un petit prénom et des émotions aussi. Tu peux aussi fermer ta gueule. Pardon ? Faut-il ? Ah, bon. Yvan, je peux me permettre encore, ça sent très bon. Ah, dis-moi Thomas, ça c'est de la découpe 4 étoiles ça ? Alors, ce que j'espère moi, c'est qu'une fois cuit, on oubliera tout ça. En vrai, oui. Mais c'est quand même dégueulasse. Les crèmes roulées sont cuites. C'est trop vrai du visage, c'est si drôle. Pour ce qui est des crèmes brûlées, alors là, c'est cuit. Mais en dernière minute, juste avant le dessert, on saupoudrera nos crèmes brûlées de cassonade et on ira avec le chalumeau chatouiller un petit peu tout ça, comme vous le savez bien. Nous avons donc fini nos préparations. Le risotto est fini. À la dernière minute, nous cuirons donc nos petites Saint-Jacques à la pouelle. Et voilà. Bon appétit, j'ai envie de dire. Bon appétit. Oh là là là, on est tout de suite dans une ambiance coucoune. Faut qu'on pense à l'accroche des hamacs. Eh les hamacs, on les aggrave. Mesdames et messieurs, petit point. La nuit est tombée et on n'a toujours pas fini. Mais non seulement on n'a pas fini, mais on n'a pas commencé en fait. Oui, l'intérieur. Bah si, on a mis la moquette. On a mis la moquette au plafond. Non, il y a un petit côté années 70, pas dégueulasse. Il manque plus qu'à rater une vieille odeur de clope froide et c'est nickel. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre de la moquette sur les murs pour garder le côté justement années 80, années 70. Et ensuite, on va mettre de l'OSB au sol pour rendre le truc vraiment clean. Et ensuite, on va mettre la rampe pour accéder. Donc il y a encore énormément de boulot, encore une heure ou deux. Et ensuite, Thomas et Yvan arriveront pour découvrir notre création. Bon bah let's go ! J'ai hâte de la soirée en fait. Je vous le dis, je vous le dis, j'ai hâte de la soirée. Parce que là, on est en train d'en chier. Il fait nuit, il fait froid, il y a de la boue. On n'a pas envie d'être là. Mais ce soir, il y a une petite récompense de se dire putain, on va être au même endroit, on va passer une bonne soirée. Extrait de la bonne soirée. Hop hop hop, pas trop. Parce que c'est pas tout de suite, on n'a pas fini. Regarde mec, ça brille. Il y en a partout. Mais c'est quoi ça ? Ça là ? C'est normal, c'est pas accroché. C'est pas accroché, c'est pas accroché, trou du cul qui rajoute. Putain, tu me dégoûtes. C'est marrant mais votre mur de brique, on a vachement l'impression qu'il est en papier, non ? Jamais trop hâte de voir les plans finaux. Moi non. En mode avant-après, les gens se disaient que après c'était moins bien en fait. C'est trop drôle. Franchement, j'ai trop à devoir la réaction des gars. Parce qu'ils, tu sais quoi, pour eux, on est vraiment leur modèle de bricolage quoi. Tac. On va essayer de ne pas déchirer le papier peint. Oh putain mec. J'ai misé la bouche. Ok. Ah j'ai pas envie de marcher dessus. Par contre, j'ai pas envie de marcher dessus non plus, c'est assez fou. Le premier qui rentre avec ses chaussures, je le bute. Oh fuck. Oh non. Oh non. J'ai les pieds tout mouillés, plein de vases maintenant. Oh non. Ah quel dommage. J'ai les pieds trempés, j'ai pas d'autres chaussettes. Comment je vais faire, j'ai pas d'autres chaussettes ? Ça devait arriver. Putain beau gosse. Mesdames et messieurs, wow. Je vois rien parce que le projecteur est trop puissant. On va installer la passerelle de bateau. Aussi à appeler la petite montée qui va au poulailler. Il y a une photo d'un poulailler qui s'affiche sur votre écran, c'est aussi ça. Ouais, c'est moins stylé. Je préfère le truc du bateau, je suis bien d'accord. Je l'ai. Attends, c'est si léger que ça ? Ouais. On m'inquiète. Allez. Hop là. Oh oh. Ça va ? Ça va les abonnés ? Excusez-moi, je vous avais oublié. Allez go. Eh mon gars. Eh mon gars, c'est stylé. T'es un génie. Essayez-le. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Je suis bien. Oh oh oh. Mesdames et messieurs, avec Étienne, menuiserie et fils, nous sommes très heureux de vous présenter la V0.0.0.1 de notre bunker. T'aurais pu dire un V2, enfin. Ouais, c'est la V2, 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 notamment grâce aux briques, oui. Ah, je n'avais pas vu le petit retour de briques, là, comme ça. Mais bien sûr qu'il y a un retour de briques ! Zoom, 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 le retour de briques ! Eh les gars ! Allez, allez, allez ! Il y a les retours de briques ou pas ? On a les retours de briques, lui ! Eh, il y a les retours de briques, lui ! Eh, il y a les retours... Allez, c'est bon, là, ça suffit. Petit débrief rapidement. Au début, on était trop ambitieux. Après, on a perdu espoir. On était en mode battage de couilles pour que ça rentre dans les délais. On a deux heures de retard par rapport au planning qu'on avait annoncé à nos deux acolytes, qui sont en réalité en train d'attendre dans la tente depuis tout à l'heure. Ils n'ont rien vu. Et ensuite, la dernière 30 minutes, il y a eu un petit truc de magie, quand même. Ouais ! On va maintenant passer à la séquence la plus importante, à savoir le reveal. Et nous, on est un peu fiers, là. Peut-être qu'on va se faire défoncer. Après, ils décorent, ils accessoirisent, ils mettent la table, et nous, c'est... Allez, c'est parti ! Allez, petit plan de coupe, maintenant ! Messieurs, dames ! Cette vidéo est sponsorisée par Olof5, là, dans la description. Ce soir ! Merci d'accueillir ! Non, pourquoi je... C'est pas du tout mon personnage. Messieurs, dames ! Nous allons faire découvrir notre création à Ivan et à Thomas, qui ont passé une journée différente de la nôtre. Vous l'avez vu, nous, on l'a pas vu. Ça a été beau ? Oh ! Ça a été très bien ! Là, on est un peu frigorifié, parce qu'il fait deux heures qu'on attend dans le froid. Mais sinon, c'était très bien. Bah, vous découvrirez le menu, quoi ! Peut-être qu'avant de rentrer, on met le premier accessoire, quand même, qui me paraît évident. Vas-y ! Oh, il le cache derrière ! Depuis une demi-heure ! Un petit paillasson ! Oh oui ! Hop ! Comme ça, on aura les pieds propres ! Bon ! Messieurs, dames ! Notre bunker, pour des petits éléments comme ça qui puissent vous donner un truc. Là, on se caille le cul, on en a marre. Yvan, on n'en peut plus. À l'intérieur du bunker. Moi, je pensais que ça allait être un peu chaud dans le sens, il fait trop froid et on va en chier. Pas du tout ! À l'intérieur, il fait bon vivre. C'est marre ! Ah bon ? Est-ce qu'on peut y aller ? Deuxième point ! On est sur un bunker, on se déchausse à l'entrée ! D'accord ? Donc là... Non mais j'ai pas enlevé mes chaussures. Non mais c'est une blague ! Parce que vraiment, par contre, le cadreur, Quentin a vraiment... Quentin était hors de question qu'il aille avec ses chaussures dégueulasse ! Eh, t'es en heure suple, Quentin, non ? Largement ! Messieurs, dames, c'est parti pour la découverte. Vous pouvez avoir une réaction en mode c'est de la merde, vous pouvez avoir une réaction c'est exceptionnel, oh, j'ai envie de me branle ! Ou alors vous pouvez avoir une réaction aucune. De type... Ayez une réaction honnête, c'est la seule règle. Allez-y, les gars. C'est bon ? C'est bon ? Je me dis, ils ont mis le papier plein de mort. Ah non ! Bah ouais ! Je la déteste ta réaction ! Non, par contre, les escaliers, ça c'est bien ça. Non mais ça me rappelle les films, là, où les gens se font enfermer dans des caves. Non mais c'est le premier point positif, on voit plus l'eau, déjà. Qui a été dissimulée. Mais du coup, vous avez mis deux planches ? Quel conard ! Et ça vous a pris l'après-midi, ça ? C'est vrai que, là je suis totalement d'accord avec cette remarque, L'impression que donne ce bunker, c'est qu'en 15 minutes on aurait pu le faire. Et en fait, non. On aurait pu ramener un McDo pour ce soir aussi, quoi ! Bah vous allez voir, mais nous on s'est un peu fait chier la bite, quoi ! Putain, ça fait mal ! On peut résumer notre avis en un mot, Yvan et moi ? C'est déceptif. La définition s'affiche sur l'écran. Alors, moi je voulais ajouter quelque chose, c'est qu'on a perdu une heure et demie, parce que vous avez été des énormes queues en construction sur les côtés. Vous avez mis ça au clou ! Au clou ! En tout cas, y'aura peut-être de la chaleur là-dedans, mais y'aura pas de chaleur humaine. Allez, on descend ! On va essayer de récupérer ça ! Allez, rentrez dans notre bunker ! Oh ! Rentrez, les gars ! Découvrez ! On a créé une pièce supplémentaire, vous allez voir, y'a un living room ! Oh ! Par contre, il fait bon, Yvan ! Ah, il fait bon, Yvan ! J'avais dit ça ! C'est vrai, il fait bon ! Merde, parce que du coup... C'est-à-dire ? Non, on réfléchit déjà à l'aménagement par rapport à ce qu'on a acheté, on a peut-être vu trop grand ! C'est-à-dire que vous avez acheté un canap ? Non, non, pas exactement ! Mais attends, mais du coup, faut vraiment fixer les hamacs et tout ça ? Non, mais évidemment qu'on ne les a pas mis, parce que sinon, on ne passe pas de soirée ! Là, on va se mettre des petits poufs ! Non, mais en vrai, bien joué ! On fait les blagueurs comme ça, mais... Y'a un petit côté friends, là, avec ce mur en briques ! C'est sympa, quoi ! C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais ça a été une galère ! Non, en vrai, non, mais beau boulot ! Waouh ! J'ai envie de dire waouh ! Bah, en fait, c'est vrai que plus on reste dans cet endroit, plus on se rend compte que c'est de la mer, hein ! Les finitions, on les voit rapidement ! Alors, y'a deux écoles ! Vous allez me dire quelle est la meilleure ? Y'a l'école ! Poutre parents ! Y'a l'école Compteur EDF cachée derrière le rideau ! Est-ce que vous savez qui est l'école ? Ah, bah moi, je dirais Etienne-la et Amixem-la ! Ça a été très vite ! On aménage ? Cette phrase, on s'arrête là-dessus ! Mesdames et messieurs, c'est parti pour l'aménagement, et l'accessoirisation, et le repas de Noël, ainsi que le nouvel an, et également, les transitions sans fin ! Tu fais une transition wouh ! Chut ! Le premier objet ! Ah, ah ! Oh non ! Une petite horloge ! C'est incroyable ! T'es malade ! Oh non ! À 89 euros ! Oh putain, la vache ! Non, elle est stylée ! Elle est belle, hein ! C'est fou ! C'est vraiment le genre d'objet, quand tu le vois dans les magasins, tu te dis « Ah, ça doit être sympa quand t'as un grand espace ! » Et voilà ! Oh putain ! Incroyable ! Ouais, ça en jette, hein ! Attendez, demandez-moi quelle heure il est ! Demandez-moi quelle heure il est ! Quelle heure est-il, Maxime ? Je vais vous le dire ! Il est pas à l'heure, hein ! Tu sais pas dire là ? Ouais, c'est trop bien ! Ouais, c'est trop cool ! On a Big Ben dans notre bunker, wesh ! Bah, si j'avais su qu'il y avait une hornege qui faisait la taille du mur, je vous avais pas vaché à faire les finitions ! Avec le papier peint ! C'est vrai ! Alors maintenant, on va ramener les gros objets ! Oh, c'est bon ! Ah, ils ont fait une vraie vie ! Un peu de végétation, ça fait pas mal ! Vous avez acheté du bibelot ? Ah bah oui ! Ça arrive, les bibelots ! Alors, il y a des lettres qu'on a prises pas au hasard ! Donnez-moi un B ! Qu'est-ce que vous avez écrit ? Bunker, j'imagine ! Vous avez pu écrire Tankmania, bordel ! Putain, c'est vrai ! Bon, le code promo, c'est Tankmania, les gars ! Oubliez pas ! Bunker ! Waouh ! Eh bah, Thomas, une petite étagère ! Petite étagère, sur laquelle on peut mettre... ces gens-là ! Mais c'est qui ? Ah, mais c'est des gens... Ah, c'est des gars cool, quoi ! Qui vont nous accompagner ! C'est déjà fait ! C'est des gens libres de droit ! C'est des copains ! Et je pense que ça, c'était pas en vente dans le magasin, mais on l'a pris quand même ! Ok ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh là 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 ! On a même pas encore fixé les étagères qui nous ramènent déjà les... Alors, on a mis... Bah, pour habiller le mur, quoi ! Home Esprit Industriel ! Je peux lire ? Je peux lire ? Home Esprit Industriel, artiste 123, atelier 057 édition ! On a vu ça dans le magasin, on s'est dit, c'est quand même horrible ! Les graphistes qui font ça, franchement, mais mourrez ! Il y en avait un, il était écrit « Fils de pute », on l'a pas pris ! Alors ça, tu parlais de l'opération, là ! Ça, c'est Thibaut, qui a fait ça toute l'après-midi, et le mec, il est payé pour faire ça ! Voilà ! Et il est où le canon ? Je l'ai fait tomber, quelque part dans la ganouf ! Oh la merde ! Tu m'appelles Thibaut, c'est de sa faute ! Même si c'est toi qui l'as fait tomber ! Alors ça, en vrai, c'est World of Tanks qui nous l'a envoyé, et c'est des sortes de Lego... Ouais, c'est génial ! C'est incroyable ! De toute façon, tout ce qui vient de World of Tanks, c'est génial ! Comme y'avait pas assez de parfum ! Ça pue le mort, on l'aura crevé ici ! BUNKER ! On a ramené une petite bougie ! Ah, c'est super cancérigène ! Pose-là là ! Bon alors déjà, on va présenter les petits oiseaux ! On a voulu installer une petite thématique dans ce bunker ! La thématique... Horticole ? Euh... Non ! Oséophile ? Voilà ! Ornithologue ! Ornithologue ! Voilà ! On a un petit moineau, et un kiwi ! Tiens le petit moineau, et tiens le kiwi ! Oh, trop bien ! Merci ! Allez ! Je le mets là, à côté des gens qu'on connaît pas ! Bah, sur notre table ! On aura un petit chemin de table ! Ah oui, on a pas de table, mais on a le chemin ! Un petit... voilà ! Un petit chandelier ! Bon, bien sûr, évidemment ! Il y a une petite biande, elle est sympa celle-là ! Ah ouais, j'aime bien ! Coup de cœur de l'après-midi ! Oh, regarde ! J'avoue là, c'est trop stylé les gars ! Avec le mur de briques, il y a un truc de fou ! C'est ouf ! Alors, on a acheté un truc pour moi, si je paniquais ce soir ! Un doudou ! Oui, c'est vrai, ça ! Ahhhhh ! C'est vraiment cool, les gars ! Franchement, votre déco, elle est folle ! Bon bah, super ! Tout de suite, attention, vous commencez à l'entendre ! La musique World of Tanks ! Qui va permettre directement d'amener les plans de coupe ! The Reveal ! Oh ! Maintenant ! Mesdames et messieurs ! Nous avons finalement les pieds sous la table ! Oui ! Et enfin, nous allons nous faire servir ! Nous avons bien travaillé ! Regardez ! Cette somptueuse décoration ! Incroyable ! Alors ! Ça vient, la pitanche ! Messieurs, bonsoir ! Bonsoir ! Enchanté ! Je serai votre chef pour la soirée ! Mais non ! Il y a un perso ! Bah, je vais vous présenter les menus pour ce soir ! Ok ! Oh putain ! Des bars ! Alors, on commencera le menu avec le repas avec un petit amuse-douche ! Amuse-douche ! Avec... à l'italienne ! Un amuse-douche à l'italienne ! Agrémenté de... Pardon, mais un amuse-douche à l'italienne, c'est trop drôle ! Ah oui, ça marche ! Mais il y a une... C'est une vraie vanne, tu l'écrites ? Elle est incroyable ! Accompagné d'une petite coupe de champagne ! Allez ! Mais non ! On enchaînera avec un velouté butternut et châtaigne ! Ok ! On continuera avec un plat principal qui sera un risotto vénitien accompagné de ces Saint-Jacques-Poelet ! Pardon ! Et on finira avec une petite crème brûlée, saveur spéculo ! Ha ! Il a quoi les burgers ! Et on salue le commis ! Ce qu'il faut savoir, c'est que le menu entier est en accord mai et vin ! Et donc je vous laisse la parole à mon collègue ! Vous êtes le sommelier ? Bonsoir ! Donc je m'appelle Thomas, je serai ce soir votre sommelier pour la soirée ! On commence par ce qu'on appelle un ruinard à 50 balles la bouteille ! Ne frais de sens mon pote ! Alors... Oh la la ! Oh ça coule ! Eh, ça coule, non ! Hop ! Eh, je peux me les balancer sur les nichons si tu veux mon pote ! C'est une bouteille de ruinard à 50 balles ! Bah ouais ! Oh fuck ! Attends, on les attend quand même ! Alors effectivement, il y a les amuse-bouches qui arrivent ! Oh la fâche ! Les amuse-bouches à l'italienne ! Donc ce ruinard-là, il faut savoir qu'il jouit d'une très bonne pétillance ! Non mais toi par contre, tu vers ça comme un... C'est-à-dire ? Je suis sommelier de métier de père en slip ! Par contre, tu vas me régaler, bah c'est-à-dire c'est quoi ce bordel là ? Eh oh ! Remets-moi 25 balles, s'il te plaît ! Mais alors ! Messieurs-dames ! Putain ! Et on peut le dire... On peut le dire au trou dans la terre ! Un ou un an ? Non, un ou un an ? Je pense qu'on peut le dire à nos douleurs ! Les gars, ça fait un an, les gars, que vous êtes sur la chaîne ! Putain de sa mère ! Et le public dehors qui est absent ! Ouais ! Allez, le bon ruinard ! Oh, c'est bon ça ! Oh, ça va, merde ! Incroyable ! Vous avez fait ça vous-même ! Oui, oui ! Incroyable ! Franchement, c'est incroyable ! Putain, le menu, il est stylé ! Il s'affiche actuellement sur votre écran en PDF ! Alors, on en est où dans le menu, là ? On a fait l'apéro ! Donc, le velouté de butternut et châtaigne ? Tout à fait ! Oh, mais quel bonheur ! Oh non ! Oh ! Attends, what the fuck ! Bro, bro ! Oh là là ! Alors ! Ah, le sommelier, le sommelier ! Qu'est-ce qui va nous casser les couilles encore ? Alors, un château... Attends, attends, attends ! Je m'en bats les couilles ! Combien il a coûté ? Ah, celui-là, bon, je sais pas ! Non, non, non ! Franchement, tout le budget est passé dans le ruinard ! Ça, c'est 7,50 ! Médaille de Carrefour ! Alors, vas-y ! Pardon, mais ça, ça va être incroyable ! Oh, my God ! Oh, mais mec ! Mais c'est trop bon, genre ! Mais on est où, là ? Eh, je reprends du ruinard ! Allez ! Bah non ! Il y a ça ! Marier dans l'année ! Eh, le saviez-vous ? 0% des semeliers... Ça tape dans quelque chose, là ! Ouais, il y avait un type... Qui veut un vase de barreaux ! Eh, vous avez pas une paille ? Eh, les gars ! 0% des semeliers remplissent un verre, comme ils font le plein de leur bagnole ! Ça n'existe pas ! Après, je suis encore en formation pour ma défense ! C'est incroyable de servir du vin ! Il y a 6 verres, là ! Franchement, là, le velouté, il est insane ! Mais merci, quoi ! C'est quoi, le titre de la vidéo ? On a mangé un velouté dans un bunker ? Oh, mec, c'est incroyable ! Mais cet escalier, mais... Mais arrête ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Les châtaignes ! Putain, mais c'est ouf ! Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Mais je suis en train de kiffer ma vie de fou, quoi ! Putain, c'est trop bon ! Oh, là, là, elles sont excellentes, mec ! Mesdames et messieurs, la crème pas brûlée au spéculoos ! Alors, pas brûlée parce que le chalumeau ne fonctionne plus ! Bah, c'est bon, quand même, comme ça, franchement ! Oh, la dinguerie ! Eh, franchement, mes astuces, et aucun cuisinier n'y avait pensé, mais en fait, les crèmes pas brûlées, c'est meilleur que les crèmes brûlées ! Juste, prenez une crème brûlée et la brûlez pas ! Franchement, les gars ! Du début à la fin ! Sauf l'apéritif, l'entrée et le plat, j'ai adoré ! T'as exclu beaucoup de choses ! Mesdames et messieurs, je tiens à dire un énorme merci à nos deux cuistots ! Bravo, les gars ! Cher, cher chef ! Les gars, la mission est accomplie à 100% ! Bien sûr ! Maintenant, on va tranquillement... Allez pisser un château Margaux ! Et ensuite, on va tranquillement débarrasser, ensuite on va tranquillement mettre des petits hamacs, et ensuite on va tranquillement dormir pendant environ une demi-heure avant de se réveiller frigorifié ! Mesdames et messieurs, mon flot est parfaitement discutable ! Vous avez bien raison ! La petite cagoule, la petite casquette, peut-être que plus rien n'a de sens, notamment parce que j'ai bu trop de ruinards ! Mesdames et messieurs, nous allons procéder d'ores et déjà à l'installation des hamacs ! Et c'est tout ! Je sais pas si on voit bien la caméra, parce que là, on est en mode bas les couilles ! Il est deux heures du maître ! Mais là, il y a des accroches hamacs derrière ces briques ! Regarde, regarde ! Il découvre des briques au cutter ! Non mais c'est incroyable ! On peut en attacher un petit premier là ? Quel bonheur ! Oh l'installe, elle est sale ! C'est le moment où je vais monter dans mon hamac ! C'est quoi ça ? C'est un bruit ! C'est la voix dans le *** ! Ah, let's go ! C'est l'aventure ! Si j'ai un petit conseil à vous donner, gardez bien vos chaussettes, parce que les extrémités... Non mais en fait, globalement, si vous croyez que vous avez chaud, bah non ! Par contre, c'est les petits tantins de la con sur l'installation ! Ah ouais ! Bonjour à toutes et à tous ! Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par World of Time. C'était, les chargez-le dans la description. On va désormais dormir pendant... Équivalent, merci de traduire tout le temps pour le langage des sourds. J'ai l'impression que ça voulait dire niquez vos races là, par contre. Du coup, bah... On vous souhaite une très très bonne nuit, si pour vous aussi c'est la nuit. Si c'est le jour, bah passez quand même une bonne fin de vidéo. Et puis on se réveille demain, et on fait un petit débrief de la nuit. Sachant que moi, je possède des boules caisses et pas les autres. Allez, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut quand même être un sacré fils de pute. On a dormi où, là, cette nuit ? Ah, il en était bien ou quoi ? Alors, moi, j'étais moyennement bien. Eh, Monsieur Deuzer, alors, comme ça, on n'est pas morts. Et on veut faire une graisse meute, en plus. Ouais, ça veut dormir, en plus. Mais j'arrive pas à voir où est la tête de Monsieur Deuzer. Moi, je suis un peu caillé, les gars. Le seul endroit où j'ai eu froid, c'est au bout du nez. Ouais, le bout du nez, mec, ça, c'est terrible. Moi, j'ai dormi par segment de 12 minutes. Il y en a eu 120, vous faites le calcul. Un bilan positif, c'est quand même cool. D'ailleurs, je t'ai, parce que j'étais bien, tu vois. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ? C'est tout ce que t'as à dire ? Bah, ouais, je veux dire, je gère, on était bien, quoi. Il a même pas utilisé son doudou, ça va ? T'as pas utilisé ton doudou, Thomas ? Il était là, j'ai piétiné toute la nuit. Putain, pas d'aspect, hein. Mais mec, vraiment, je sais pas où est ta tête, quoi. Moi, non plus, je sais pas, je la cherche plus loin. C'est incroyable. Il va falloir sortir de là et ça fait vraiment chier. Vas-y, gros. Fais-le. C'est toujours pris en toi. Ah, il va ouvrir et il va faire si froid. Oh là là, gros, vas-y. Eh ! Il a sous l'oeuvre. Oh, il fait froid. Ah, il fait froid. Ah, il fait froid. Allez, les abonnés, on se retrouve plus tard. Eh, ça va vous ? Vous êtes là ? Yes. Comment ça va les tank mania ? Les World of Tankers ? Non, c'est lui. Messieurs, dames, bonjour. Nous avons pris notre petit café dans le bunker parce que la prod est arrivée avec du café. Ça, c'est quand même... Ça, on peut applaudir. En fait, grosso modo, avec Etienne, on se fait rancier depuis hier. On n'a pas bougé d'ici. Mesdames et messieurs, on ne pensait pas passer une aussi bonne nuit. J'exagère, en fait. Non, j'exagère un peu. Non, non. Ça s'est plutôt bien passé. Oui. On a eu froid, on a mal dormi. On s'attendait à passer une nuit bien pire que celle-ci. C'est vrai. Après, en se couchant complètement bourré à 3h du Mac, forcément, ça aide un petit peu à dormir à tous les explorateurs qui nous regardent. Mettez-vous des vieilles caisses en haut de votre montagne, vous dormirez mieux dans votre petit temps. Du coup, eh bien, c'est vrai que je mets peut-être un petit peu de temps à y arriver, mais vous avez compris, c'est la fin de la vidéo. Voilà. Et le fait d'avoir prononcé ces mots, j'ai bien conscience que le watch time dégringole à chaque instant. Messieurs, dames, Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. On a bien kiffé. Non, en fait, on n'a pas du tout kiffé avec Etienne. Réaménager le bunker. Par contre, on a kiffé le décorer et on a kiffé se faire rincer la couenne à base de plats gastronomiques et de ruinards. Merci infiniment à World of Tanks d'avoir sponsorisé cette vidéo. Stéphano, si tu passes par là, on sait que tu passes par là. On le sait, Stéphano. Oh, Stéphano. Oh, bah oui. C'est les seuls qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Le lien de téléchargement de World of Tanks est bien évidemment dans la description. Vous pouvez le télécharger avec le code TANKMANIA. Ça fait plaisir. Et on se dit à bientôt pour l'année prochaine. C'était le Crew et Bienvenue Snuff. Oh la la. Ils sont toujours. Over. Muscavillas. Go.